Alors, aujourd'hui on va parler gestion de conflits, émotions, comment mieux communiquer, comment profiter d'un conflit, comment mettre de la lumière sur ce qui se passe réellement, comment être ancré dans le présent lorsqu'on est dans un conflit ou lorsqu'on vit un conflit. Aujourd'hui on va vraiment partager un beau moment, j'ai beaucoup beaucoup de chance, il y a Latifa Gallo qui a accepté de faire ce live avec nous, donc je l'attends et j'ai hâte de partager ce moment avec vous. Je pense qu'on va tous apprendre ici, moi y compris, j'aime beaucoup avoir des invités justement pour partager avec eux et là on a vraiment une experte, une experte dans les émotions, la gestion des émotions et une experte dans la gestion des conflits. Donc comme vous le savez, moi je suis une ancienne handicapée de la communication, j'étais incapable de m'exprimer, j'étais incapable de dire les choses, j'étais incapable d'être moi. Dès qu'il y avait plus de personnes, Fanny elle disparaissait et j'ai dû apprendre. Et j'ai vraiment appris, j'ai vraiment beaucoup beaucoup travaillé sur moi, je continue à travailler sur moi. Donc je suis très 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 contente d'avoir avec nous ce soir une experte justement en justement la gestion des émotions et la gestion des conflits. Alors on attend Latifa qui ne devrait pas tarder à arriver. Alors salut tout le monde, je vous laisse arriver tranquillement. Peut-être si vous avez déjà des questions un petit peu à poser, n'hésitez pas dans les commentaires. Je crois qu'il y a aussi l'option pour les questions, donc n'hésitez surtout pas, on va tâcher de répondre à vos interrogations. C'est aussi quelque chose qui revient beaucoup, comment gérer les conflits. Il y a une semaine de ça, lorsque j'étais en Italie, je vous ai demandé lors d'une conférence, enfin lors d'une story, est-ce que vous désirez qu'on parle plus de communication et autres ? Et j'avais eu 99% de réponses oui. En réalité tout le monde m'avait dit oui, il y a une personne qui m'a dit non. Donc pour le coup au niveau des pourcentages c'est un peu biaisé, mais je pense qu'on serait plus à 99,9%. Donc la communication est importante, importante pour vos relations de famille, importante également pour vos relations de travail, importante également pour vos relations amoureuses. Si vous voulez avoir des relations de couple qui durent dans le temps, la communication est essentielle. Alors, Nathan Latifa, je ne l'ai pas trouvé, alors ça a un petit peu changé, excusez-moi. Je n'ai pas fait de live depuis un moment, je m'en rends compte là. Et je n'ai pas de demande. Alors, excusez-moi, je cherche. Est-ce que vous avez déjà des questions en attendant ? Alors, excusez-moi, c'est des aléas du direct. Et Latifa n'utilise jamais Instagram en temps normal, donc elle a accepté de le faire spécialement pour nous. En règle générale, elle est plutôt à la radio ou elle est plutôt dans les médias classiques. Donc elle a accepté de le faire, donc j'espère que tout se passe bien. Je sais qu'il y a Caroline avec moi, mon assistante. Peut-être regarder avec elle si tout se passe bien. Je ne la vois pas dans les invités, excusez-nous. Profitez-en pour poser vos questions. La communication aujourd'hui entre 0 et 10, où est-ce que vous en êtes ? Mettez-moi un petit peu dans les commentaires entre 0 et 10. 10 étant, je communique extrêmement bien, c'est hyper facile pour moi. 0 étant, je suis pris par les émotions et j'ai beaucoup de mal à m'exprimer et à dire ce qui est important pour moi. Mettez-moi un petit peu tout ça dans les commentaires, qu'on puisse déjà commencer entre vous et moi. Alors. Mettez-moi un petit peu dans les commentaires, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Et peut-être vous pouvez me dire également, dans quel domaine est-ce que vous avez le plus de mal de communiquer. Ce que j'ai remarqué, notamment avec le programme Stable et Ancré, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent à communiquer dans la famille par exemple, mais qui n'arrivent pas à communiquer dans le domaine amoureux. Où il y a des personnes qui arrivent à communiquer dans le domaine professionnel et qui n'arrivent pas à communiquer dans le domaine de famille. Mettez-moi aussi un petit peu la note, donc 0 à 10, et dans quel domaine c'est plus facile pour vous de communiquer. Ah, Latifa est arrivée. Alors. C'est parti. Ah, Latifa, il te faudrait la dernière version Instagram. Il faut que tu fasses une mise à jour. C'est les aléas du direct, c'est normal. Alors, il faudrait que tu fasses une mise à jour. Peut-être regarde avec Caroline, appelle Caroline pour qu'elle t'indique comment faire. Comme ça, vous voyez que 1. On n'est pas parfait, parce qu'il y a souvent beaucoup de problèmes de perfection, chez les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ou même peu importe. Et 2. Vous voyez que je ne suis pas toute seule. En réalité, vous me voyez beaucoup moi, mais il y a toute une équipe derrière, et je suis heureuse et fière d'avoir cette équipe. Et soit dit en passant, je ne ferai pas grand-chose sans mon équipe. Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude pour toutes les personnes qui sont autour de moi. J'en profite pour le préciser ici. Alors, j'ai un petit peu vos notes. Donc on a Muriel qui nous dit 8. mon niveau de communication. Super. Du coup, si vous n'êtes pas très loin de 10, mettez-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous empêche d'arriver à 10 ? Tu vois, par exemple, toi Muriel, tu as 8 sur 10. C'est génial. Qu'est-ce qui t'empêche de passer à 10 sur 10 ? C'est quoi le petit truc que tu te racontes ? C'est quoi les interprétations que tu te racontes ? Laetitia qui nous dit 4 sur 10. Donc j'ai du mal à aller au-delà de mes émotions. Donc tu as du mal à prendre du recul par rapport à tes émotions. J'en profite pour le coup pour vous annoncer que ce week-end, je vais vous offrir une formation gratuite. Les 7 points qui vous empêchent d'être stable émotionnellement. En vrai, toute votre vie est basée sur vos interprétations et sur vos émotions. Donc lorsque vous arrivez à gérer vos émotions, donc à prendre du recul par rapport à vos émotions, c'est là où vous pouvez réellement prendre les commandes de votre vie. Tant que vous vous laissez prendre par le tapis, l'hypnose, en gros c'est ça, si vous êtes pris émotionnellement, vous glissez et vous faites un tour de toboggan. Et du coup, vous répétez, vous répétez, vous répétez. Donc ce week-end, vous aurez ça, vous pourrez vous le procurer gratuitement. Alors, Gali qui nous dit 2, trop de mal à m'exprimer dans mon domaine amoureux. Donc toi c'est le domaine amoureux. Et je dirais 6 dans le domaine du travail. Donc vous voyez, le domaine amoureux, gestion des émotions compliquées, j'ai besoin d'être aimée, j'ai envie d'être aimée, j'ai envie qu'on m'accepte, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Donc du coup, j'ose au moins m'exprimer. It's time to change. Là on a, je dirais, 7 niveaux couple et 4, 5 niveaux professionnels en revanche. Super, donc toi c'est à l'inverse. Tu vois, c'est à l'inverse de Gali où elle, dans le couple, c'est elle n'y arrive pas, mais côté professionnel, elle y arrive. C'est intéressant de voir qu'on n'avance pas tous de la même manière. BTM qui dit, la personne en face est notre miroir. Quand on se rend compte de notre comportement, alors on change, mais l'autre, devons-nous le quitter car lui n'en a pas conscience et bien sûr, cela va faire un décalage. Tout ça, on regardera plus tard. Pour l'instant, restons juste sur la communication. Alors Gali, non, peut-être pas deux, mais je ressens quelque chose, je ne peux plus parler. Ok, ça c'est normal. Vous avez peur, donc vous êtes pris par des peurs. J'ai peur, je suis pris par une peur et pour le coup, je reste tétanisée. Avant, moi j'ai eu un père qui n'était pas toujours très tendre et pour le coup, quand je voyais quelqu'un se mettre en colère, j'étais tétanisée. Mais vraiment, j'étais tétanisée et en fait, ça me crispait, ça me paralysait. Donc ça, c'est que dans mon enfance, il y a eu un choc émotionnel et du coup, la réaction que j'ai eue, cerveau reptilien, réaction que j'ai eue, le cerveau ne circulait plus en fait. Donc, si vous vivez ça dans les relations amoureuses parce que ça peut arriver, trop d'émotions et du coup, vous êtes tétanisée, vous ne savez pas quoi dire, vous êtes bloquée, vous aimeriez parier, mais vous bégayez, c'est ok. Et surtout, ne vous jugez pas. Surtout, ne vous jugez pas. La première chose à faire, c'est de s'accepter dans ce moment-là et c'est d'accepter cette émotion dans le moment-là. Et ensuite, là, je vous invite vraiment à faire un accompagnement, à faire un suivi. C'est pour ça que je fais des formations. C'est pour ça qu'il y a tant de thérapeutes qui font des formations, qui font des suivis. Parce qu'en fait, si vous restez uniquement à regarder des vidéos et si vous restez uniquement à lire plein de choses sur le développement personnel, vous n'allez pas pouvoir changer ce schéma. Il y a eu un choc émotionnel, c'est un trauma, en gros. C'est un traumatisme. Et il y a besoin de changer ça de manière à ce que vous puissiez, du coup, mettre quelque chose d'autre en place. Mais surtout, première étape, c'est d'accepter cela et de ne pas se juger, en fait, d'être dans une totale compréhension de ce qui est là. Ah, ben voilà, Latifa, est-ce que ça fonctionne ? C'est parfait, ça fonctionne. Espérons que ça fonctionne. Normalement, ça fonctionne. Alors, on attend. C'est normal que ça mette un petit moment. Désolée pour l'attente. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, hop, je refais une demande. Non. Pourquoi ça me dit que Latifa ne peut pas participer ? Je suis désolée pour ça. Latifa, ça me dit que tu ne peux pas participer. Excusez-moi, je regarde un moment. Ah ! Enfin, on y arrive. Enfin ! Ah, ben, dites-donc, pas très... Ah, la connexion est mauvaise. On y arrive. Ça y est, ça y est. Gestion des émotions. On y est. On est en plein dedans. Yes ! Oui, on va très bien. Il suffisait de respirer un petit peu et tout allait bien. On finissait par y arriver. Donc, je sais à te remercier infiniment d'être là. Je suis très honorée parce que, ben, moi, je me considère comme une jeune thérapeute. Je suis en plein dans mon travail depuis maintenant six ans. Et pour moi, la communication et la gestion des conflits, ça a été un énorme handicap. Ça a été mon gros, gros, gros point noir pendant des années et je continue à travailler dessus. Donc, t'avoir ici sachant tout ce que tu as fait, les livres, la radio et autres, c'est vraiment, vraiment énorme pour moi. Donc, merci infiniment pour ta confiance et merci d'être là. Je te mets déjà à te le dire. Ça, c'est fake. Maintenant... Merci. Merci à mon tour de m'accueillir aussi sur Instagram. Voilà. Comme vous avez pu tous le constater, on ne peut pas dire que je suis vraiment très rodée, mais c'est une très belle expérience pour moi. Donc, voilà. Je suis ravie d'être là également avec vous tous et avec toi, Fanny. C'est nouveau. C'est nouveau. C'est normal. Est-ce que tu apprécies au moins Instagram ? Tu t'aimerais un petit peu avoir un compte ? Ou c'est... Oui, non ? Oui, ouais. Voilà. Pourquoi pas ? Peut-être que ça va être le démarrage de quelque chose. Qui sait ? Qui sait ? C'est beaucoup de temps. Je suis plus effectivement dans la transmission à travers les livres que j'écris. Donc, voilà. J'ai plus ce mode de transmission. Mais pourquoi pas ? Au contraire. Voilà. On va avoir cette expérience. Peut-être que ça va faire des petits. Je vais te laisser un petit peu te présenter parce que j'aime bien commencer comme ça et laisser les invités se présenter d'eux-mêmes. Je sais que toi, tu es thérapeute maintenant depuis plus de 20 ans dans la sophrologie à la base, gestion des émotions. Ensuite, il y a eu la CNV, la communication et autres. Est-ce que tu peux un petit peu nous partager ton parcours ? Oui, tout à fait. Bien, donc, alors moi, effectivement, je suis coach depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai démarré vraiment dans ce métier avec une des premières formations de coaching qui est arrivée sur Paris. Donc, c'était vraiment une très, très belle aventure. Voilà. Donc, je me suis évidemment formée comme tous les coachs comme toi, Fanny, à plein, plein d'approches. Et je dirais que je suis aujourd'hui une coach holistique. C'est-à-dire que je vais travailler sur plusieurs niveaux. Alors, aussi bien au niveau mental et cognitif avec, voilà, réfléchir avec la personne que j'accompagne sur ces schémas mentaux, sur la façon de fonctionner, sur les mécanismes un petit peu de réaction et de pensée. Voilà. Mais je travaille également au niveau émotionnel puisque je suis vraiment spécialisée dans l'intelligence émotionnelle. Voilà. Au sujet duquel, j'ai écrit déjà plusieurs livres également. et ensuite, je travaille également au niveau corporel puisque je suis, entre autres, sophrologue. Donc, c'est vraiment une dimension qui me paraissait des marrages intéressantes à intégrer dans les accompagnements. et puis enfin, au niveau énergétique également puisque je travaille en psychologie énergétique et notamment avec une approche que j'affectionne particulièrement qui est l'EFT. Voilà. Donc, en fonction des personnes qui sont en face de moi, je vais utiliser une approche ou une autre. Et voilà, c'est vraiment dans ce qui va se passer dans le moment par rapport aux besoins de la personne. Et puis aussi, je disais que je travaille, je suis coach professionnel et de particulier. Alors, professionnel, j'accompagne dans l'entreprise, là aussi depuis très longtemps, des cadres, managers, dirigeants, patrons sur leurs fonctions et puis leur développement aussi personnel et professionnel. Mais pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Un dirigeant qui ne se développe pas personnellement ne sera pas forcément un dirigeant qui va vraiment complètement s'épanouir et complètement se déployer. Et je suis coach de vie puisque j'accompagne des particuliers en cabinet ou sur Zoom, en fonction de la situation pandémique, on va dire. Donc, toi, j'aime bien parce que tu as aussi cette dimension où tu travailles justement sur nos quatre dimensions. Tu as le corps, le physique, l'émotionnel, le spirituel. Et du coup, ça donne l'holistique. Et je sais que tu travailles aussi en systémie, il me semble. Oui, tout à fait. Est-ce que pour les personnes qui nous suivent ici, tu peux expliquer l'holistique et la systémie ? Parce qu'il y a plein de choses qui se racontent par rapport à tout ça. J'aimerais, toi, avoir ta définition des deux qui, pour moi, en fait, se regroupent. Mais est-ce que tu peux nous donner avec tes mots à toi ? Oui, tout à fait. Alors, l'approche holistique, en fait, c'est, comme tu le disais, une approche qui permette d'accompagner et d'appréhender, en fait, une personne sous toutes ses dimensions, que ce soit la dimension corporelle, émotionnelle, enfin, en tout cas, pour moi, ce que je fais, énergétique et spirituelle. Parce qu'évidemment, on travaille, même nous, en tant que coach, dans le monde professionnel, on travaille également de plus en plus sur cette dimension. Et en ce sens de, enfin, quand je dis en ce sens, c'est vraiment, voilà, quel est le sens que je donne à ma vie, quel est le sens que je donne aussi à mon métier, quand j'interviens en milieu professionnel. Donc là, on est vraiment, quand même dans une dimension spirituelle. Donc, c'est vraiment aborder toute notre complétude d'être humain. Et c'est absolument passionnant. On n'est pas juste un corps, on n'est pas juste un mental, on n'est pas juste un cœur, on n'est pas juste un esprit, on est un ensemble de tout ça. Voilà. Donc, c'est vraiment cette approche qui va pouvoir avoir différentes entrées, une multi-entrée, en fait. Et puis, alors, la systémie, c'est un petit peu différent, quand même. La systémie, en fait, c'est comment on va replacer une personne dans son contexte. Alors, on travaille en systémie, notamment dans les thérapies familiales, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste accompagner une personne, un enfant notamment, mais on va demander à recevoir toute la famille, pour voir justement toutes les interactions, tout le système familial et toutes les interactions qu'il y a entre les différentes personnes de la famille, père, mère, enfant, puisque voilà, c'est un ensemble. Et lorsque je travaille en systémie avec un particulier, c'est la même chose. Je vais replacer la personne dans son contexte général, avec les personnes qui l'entourent, avec les situations qui l'entourent. Et voilà. Donc, c'est vraiment, on ne sait pas, on resitue la personne dans un contexte général et dans un domaine professionnel, évidemment, c'est une personne, mais dans une équipe, dans une entreprise, voilà, dans un ensemble. Dans la constellation de l'entreprise et de l'équipe. Tout à fait, tout à fait. Et puis, le parti pris en systémique, c'est qu'il suffit de changer un petit élément dans le système pour modifier le système ou de changer un petit élément à l'intérieur de soi pour que tout le système change. Voilà. Il n'est pas obligé de faire des gros changements. Un tout petit changement peut amener un gros changement. Exactement. Super. Merci infiniment pour cette précision-là. Moi, je suis venue vers toi principalement pour ce livre. Alors, moi, je l'ai en numérique, mais on peut se le procurer aussi en papier. C'est les 50 règles d'or de la gestion de conflits au travail et à la maison. C'est un tout petit livre. Alors, moi, j'adore le numérique. J'aime aussi avoir... Je déborde de livres. J'en ai trop. Et puis, j'aime voyager avec mes livres. Mais c'est un livre que je recommande à toutes mes clientes d'avoir dans leur sac. Il est facile à lire. Et surtout, ce sont des points clés. Et je pense, je crois profondément que malheureusement, trop souvent, on est dans une consommation de lecture, mais on oublie de revenir et de revenir et de revenir sur des choses essentielles. Ton livre, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il est illustré, il est clair, les points sont clairs. À n'importe quel moment, c'est un petit peu la note qu'on peut ressortir et qu'on peut relire depuis n'importe où. On peut aller aux toilettes et hop, on regarde un petit peu ce qui se passe. On peut être dans le bus et hop, on relit le livre. On peut être dans la voiture et hop, on relit très rapidement le livre avant d'aller à une réunion ou autre. Et j'ai beaucoup aimé ce format-là. J'ai beaucoup aimé ta clarté dans ce livre-là. Et voilà, c'est vraiment, je vous le mettrai dans les stories parce que je le recommande vraiment et je te dis vraiment dans mes formations, j'y vais, quoi. Quand il y a des ouvrages qui servent d'appui à ce que je propose avec grand plaisir, j'en parle. Et il y a une notion importante dans ton livre que j'aimerais qu'on aborde ici, c'est l'interprétation par rapport au conflit. On a appris que le conflit, c'était pas bien ou que le conflit, c'était dangereux ou que le conflit, ça pouvait couper le lien entre deux personnes. Et dans ton livre, dès le départ, tu insistes bien sur le fait de changer sa manière de voir le conflit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du pouvoir entre guillemets de l'interprétation, de comment le fait de changer sa manière de voir le conflit va nous permettre d'améliorer notre rapport avec les autres et de ne plus être ni dans une fuite ni dans de l'attaque, mais de pour le coup pouvoir être plus ancré, plus serein et pouvoir s'accueillir soi et accueillir l'autre. Tout à fait. Donc, effectivement, je pense et je suis persuadée que le conflit est toujours… Alors, c'est vrai que ça fait peur parce qu'on n'aime pas le conflit parce que dans un conflit, il y a deux interlocuteurs voire même plus qui vont s'affronter et c'est très énergivore et puis ça fatigue au niveau des émotions, au niveau corporel aussi. Mais, en fait, moi j'aime bien dire que le conflit, il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur. Pourquoi ? Parce que le conflit, c'est toujours un levier pour avancer. Et quand on commence à le voir comme ça, du coup, on peut changer aussi sa façon de gérer le conflit. En réalité, ce n'est pas du conflit dont il faut avoir peur, mais c'est plutôt de la façon dont on va le gérer. Pourquoi ? Parce qu'un conflit, le conflit va automatiquement être inhérent à la relation humaine. À partir du moment où on a deux personnes qui communiquent, deux personnes qui sont en lien, que ce soit dans la vie de tous les jours, professionnelle, amicale, le même social, ou dans un couple, il y a un moment où on ne va pas être forcément d'accord. Un conflit, c'est effectivement deux personnes avec des valeurs, des idées, des pensées qui vont être différentes et qui peuvent, à un moment donné, s'opposer, voire se confronter et amener le conflit. Par rapport à ça, ça fait partie de la vie. Le conflit fait partie de la vie. on ne peut pas l'éviter. Une vie sans conflit n'est pas possible. On aimerait bien servir dans un monde idéal, sauf que ce n'est juste pas possible. Non seulement ce n'est pas possible, mais c'est nécessaire pour avancer les choses, pour faire avancer les choses. La seule chose, c'est que tout dépend comment on va gérer le conflit. Une fois qu'on a pris ce recul en se disant « Ok, moi je peux essayer de voir ce conflit, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce conflit ? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de l'autre de ce conflit ? Et qu'est-ce que j'ai à apprendre de moi de ce conflit ? Et comment moi je peux être proactif et décider en fait de mettre en œuvre ce qu'il faut pour sortir du conflit ? Et ne pas être juste victime du conflit. Alors parfois tu vas me dire « Ouais mais parfois moi je suis victime d'un conflit, on est en train de m'agresser. » Oui, certes. Mais même face à ça, qu'est-ce que je peux mettre en place justement pour faire avancer les choses positivement ? Voilà. Donc ça nous permet toujours d'avancer en fait. Alors ça c'est quelque chose, ce sont des questions qu'on peut se poser après, une fois que l'émotion elle est passée, une fois que j'ai vécu le conflit, une fois que je suis chez moi, dans ma bulle entre guillemets, je peux commencer à me poser toutes ces questions. Déjà il faut entre guillemets cette intelligence de se poser toutes ces questions. Mais quand je suis prise émotionnellement, c'est quoi la meilleure manière de gérer ce conflit-là ? C'est-à-dire de gérer la personne en face et de gérer ses émotions en même temps, de gérer ce qui se passe là. Parce que la plupart des personnes, elles en sont là en fait. Il se passe trop de trucs, donc il y a un automatisme qui se met en place, le système de défense. Comment faire entre guillemets pour arrêter cette machine-là ou pour mettre pause ? Oui. Alors, c'est vrai que quand on est dans un conflit ou quand le conflit démarre, il y a plein d'émotions qui arrivent, de la colère, de l'anxiété, parfois même de la tristesse et toutes ces émotions, ce n'est pas forcément, ce n'est jamais évident en tout cas, jamais évident à gérer. Alors, la première chose en fait que l'on peut se dire, c'est que le conflit, en fait, c'est, déjà je peux le dépasser en essayant de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui se passe. La personne, en fait, il y a deux cas de figure, le conflit, c'est moi qui ne suis pas contente donc je vais aller vers la personne pour dire pourquoi je ne suis pas contente mais je peux être aussi agressée par une personne. Donc là, effectivement, la personne va m'entraîner en fait dans le conflit. Donc là, dans ce premier cas, parce qu'on peut étudier les deux cas différemment quand même parce qu'on ne va pas agir de la même manière, en tout cas pas au démarrage, dans le cas où une personne va m'interpeller d'une manière agressive ou d'une manière un petit peu voire même violente, là, ce que je dois me dire, c'est ok, attention, là, la personne est en train de me chercher, forcément, je vais rentrer dans une émotion qui va être de la colère ou autre chose ou même de l'inquiétude, c'est de me dire que cette personne, en fait, dans un premier temps, la personne qui est en face de moi, qui n'est pas contente, elle a toujours, mais alors ça, il faut bien le comprendre, toujours et toujours, besoin de reconnaissance. Notez-le, notez-le. Voilà, alors ça, c'est vraiment le truc le plus important à comprendre dans le conflit. Alors, vous allez me dire, ouais, mais enfin bon, elle est en train de m'agresser et puis en plus, elle a besoin de reconnaissance. Ben oui, c'est vrai, ce n'est pas facile, mais une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris ça, alors, on peut se dire, ok, cette personne, elle est en train de m'agresser, elle parle très fort, elle s'énerve, elle fait beaucoup de bruit, pourquoi tout ça ? Tout simplement parce qu'elle est en train de dire, écoutez-moi, ou écoute-moi, je ne suis pas contente, écoute-moi. Donc, en réalité, dans cette première étape, la meilleure stratégie à avoir, c'est de se dire, moi je dis toujours, dans ce cas-là, il y a un mouvement qui est d'aller énergétiquement vers la personne pour ensuite la ramener vers soi. Parce que si je la prends frontalement, ça c'est clair que ça ne mènera à rien. Alors, vous allez me dire encore une fois, ouais, maintenant elle est en train de m'agresser, en plus il faut que j'aille vers elle. Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre solution à terme pour régler le problème. Donc, de me dire, ok, cette personne a besoin de reconnaissance, donc, comment je vais lui envoyer de la reconnaissance dans un premier temps ? Puisque mon objectif, c'est quoi ? C'est que ça se calme. C'est qu'elle se calme. Parce que tant qu'elle m'agresse, mes émotions vont partir dans tous les sens et tant que la personne m'agresse, je ne vais pas pouvoir entrer dans une communication apaisante. Donc, l'idée en fait, c'est de se dire, tout à l'heure, tu as parlé de cerveau reptilien. Oui, la personne est dans son cerveau reptilien. La personne est dans son cerveau reptilien. Comment aller vers l'autre énergétiquement ? Alors, aller vers l'autre énergétiquement, c'est déjà essayer de calmer ses émotions et en réalité, c'est de ne pas répondre du tac au tac même si on a envie. Parce que quand l'autre s'énerve, en réalité, on rentre souvent, notre tendance est de rentrer dans ce qu'on appelle l'escalade de l'agressivité. L'autre m'agresse, je vais l'agresser. Et on monte, et on monte, et on monte, et on monte, et ça, ça ne mène à rien. On l'a tous vécu, on va se crier dessus, ça ne s'arrête jamais. Donc, l'idée, c'est de se dire, ok, je ne vais pas monter dessus. Alors, ce n'est pas évident parce que notre cerveau reptilien, à l'intérieur, là, il a envie de réagir et je vais dire, non, il est en train de me crier dessus, je ne vais pas me laisser faire. Et pourtant, on le sait que ce n'est pas la bonne solution. Donc, c'est déjà de respirer et ça, il est évident que la respiration va être une très grande aide quand on est en train de se faire agresser ou de se faire entraîner dans un conflit. Je respire. Et pendant que je respire, je vais laisser la personne en face s'exprimer, s'énerver et imaginer que c'est comme un gros ballon de baudruche qui a besoin, en fait, de se dégonfler. La personne agressive est une personne et c'est comme un ballon de baudruche. Donc, laissons ce ballon de baudruche se dégonfler. Tant que la personne n'a pas exprimé tout ce qu'elle a exprimé, elle ne nous écoutera pas. Donc, ce n'est même pas la peine d'essayer de discuter. De la même manière, surtout, ne dites jamais à une personne qui est énervée calme-toi ou calmez-vous. Je suis très calme parce que ça, c'est le pire parce que dans un premier temps, la personne n'a pas du tout, du tout envie de se calmer. Elle a au contraire envie de s'énerver. Donc, évidemment, ça demande un travail sur soi. Évidemment que ce n'est pas facile. Évidemment qu'il y a des fois où on n'y arrivera pas. Et pour autant, c'est la seule façon, déjà, de calmer l'autre. Et une fois que l'autre se sera calmée, pourquoi ? Parce qu'elle aura eu suffisamment de reconnaissance et à travers quoi ? Vous allez me dire à travers l'écoute. Oui. À travers l'écoute. À travers l'empathie. Alors là aussi, il faut en plus que j'envoie de l'empathie alors qu'elle est en train de m'agresser. Alors, on n'est pas obligé de l'envoyer de l'empathie mais d'essayer de comprendre. Voilà, finalement, d'essayer de se mettre à la place de la personne. Et ça, la personne, énergétiquement, elle va le sentir. Oui. Oui. Quand on est dans une écoute et quand on se connecte à la personne et qu'on se dit « Ouh là là, derrière la personne qui est en train de s'énerver, de faire beaucoup de bruit et tout, je vais aller voir derrière. » Derrière, il y a un besoin psychologique qui est toujours, toujours le besoin de reconnaissance. Et quand on a apaisé ce besoin de reconnaissance, la personne pourra ensuite être à l'écoute et moi, je vais pouvoir m'exprimer. Oui. Donc, juste pour schématiser un petit peu, il y a le besoin qui est interne. C'est Marshall Rosenberg qui le disait très bien « Comme on ne sait pas dire ce qui est important pour nous, on ne sait pas demander les choses, on a appris à jouer à un autre jeu qui est « J'ai raison et tu as tort. » Donc, il y a un besoin. J'ai besoin d'être aimée, j'ai besoin d'être connue, j'ai besoin de quelque chose et comme je ne sais pas l'exprimer, comme les enfants, je ne sais pas m'exprimer, je vais faire du bruit, je vais exprimer, il va y avoir une pulsion qui va faire que ça va recouvrir ce besoin-là. Et en fait, vous qui voulez avoir de meilleures relations, vous qui travaillez sur vous, etc., vous avez besoin d'arriver à voir à travers cette couche-là qui est souvent une protection et un mécanisme de défense. Et une fois que la personne a pu libérer tout ça, vous pourrez toucher ce noyau-là, vous pourrez avoir une conversation et une communication de cœur à cœur, ce qu'on appelle l'empathie justement. Il y a quelque chose de plus spirituel, de plus doux qui peut se mettre en place. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, l'empathie ? Parce qu'il y a beaucoup de mots autour de ça. Comment toi, tu définirais ça, l'empathie ? L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. L'empathie, ce n'est pas la compassion. La compassion, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas souffrir pour l'autre. On ne va pas ressentir et vivre l'émotion de l'autre. Par contre, on va la comprendre. Par contre, on peut essayer de se dire, oui, bon, alors lui, il est en colère ou elle est en colère. Bon, effectivement, là, l'autre jour, j'ai dit ça pendant la réunion, j'ai dit ça pendant la soirée, c'est vrai que, bon, finalement, elle a peut-être mal vécu ou alors peut-être qu'en ce moment, cette personne est en difficulté et finalement, bon, je peux comprendre que du coup, elle n'est pas agréable avec moi parce que dans sa vie, elle a pas mal de problèmes. Voilà. Donc, l'empathie, en fait, c'est la limite. Vraiment, on est à la limite de la compassion mais on n'est pas dans la compassion parce que c'est important parce que parfois, c'est difficile d'être dans l'empathie quand l'autre, finalement, est en train tout ce qui va nous permettre de créer la connexion authentique que tu en parlais avec l'autre. Voilà, c'est vraiment ma capacité à me mettre à la place de l'autre mais à me mettre à la place de l'autre d'une manière très présente et c'est pas oui, oui, vas-y, je t'écoute. Oui, oui, j'ai bien compris. Non, parce que ça, ça va se sentir tout de suite. Donc, il vaut mieux rien dire à ce moment-là parce que c'est pas toujours évident d'être dans l'empathie. C'est pas toujours évident il y a des moments où… Justement, j'avais posé cette question comment je fais pour être dans le moment présent ici, dans l'instant quand j'ai mes problèmes, quand je suis pas bien émotionnellement, quand j'ai besoin aussi qu'on prenne soin de moi, j'ai besoin de cette reconnaissance, comment j'arrive à me tourner de ça pour aller vers l'autre ? Qu'est-ce que tu dirais, toi, à une femme qui a 30, 35 ans ou même 40 ans et qui a ses problèmes, qui est dans une forme de douleur interne et avec un besoin d'amour, de reconnaissance et qui est face à quelqu'un qui est aussi dans cette demande ? Comment t'arrives à la faire tourner pour aller justement se connecter vers l'autre ? Alors, c'est important d'avoir un double mouvement en fait, c'est une connexion vers ses propres besoins, c'est-à-dire il ne faut jamais perdre en fait ses propres besoins et de se dire bon ben là, moi, ben oui, j'ai effectivement besoin aussi de reconnaissance et j'ai besoin de calme et j'ai besoin de respect. Se le dire à soi parce que pour l'instant, il n'est pas le mot, enfin au début du conflit, ce n'est pas forcément le moment de le dire quand on se fait agresser. Quand soi-même, on a des choses à dire à l'autre, on peut démarrer avec ça mais dans un premier temps, si la personne s'agresse, oula, oula, je sens. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de se mettre à l'écoute de son ressenti, de l'écouter, de se dire oula, oui, là, je sens blessé, d'écouter physiquement déjà où ça se passe. Est-ce que je sens au niveau du plexus ? Est-ce que je sens au niveau du ventre ? Est-ce que je sens au niveau des épaules une crispation ? Donc, se mettre dans l'écoute de son corps, se dire oula, là, je reçois un coup là. Et finalement, c'est quoi mon besoin ? Mais moi, mon besoin, là, c'est quand même d'être respecté. Mon besoin, c'est aussi d'être écouté et mon besoin, c'est aussi d'être reconnu. Et une fois que j'arrive à avoir ce dialogue intérieur, moi, je travaille beaucoup en dialogue intérieur, après, je vais… Il faut d'abord que je crée la connexion en moi pour pouvoir créer la connexion à l'autre parce qu'on ne peut pas s'oublier, surtout quand on se fait agresser, on ne peut pas s'oublier. Alors, tout ça, évidemment, se fait très rapidement et c'est un vrai travail sur soi et c'est avec l'expérience et avec l'expérience. Il faut l'expérimenter. Mais comment l'expérimenter ? Ça, tu l'as sûrement déjà traité, Fanny, c'est en étant connecté, même dans des moments où on n'est pas dans les conflits, à ses émotions. Tout le temps. Qu'est-ce que je ressens là ? Voilà. Tout le temps. Et je tiens à rappeler ce que tu as dit, et à répéter ce que tu as dit, on ne peut pas s'oublier et ce n'est pas bon de s'oublier. Et trop de personnes qui sont dites empathes ou hypersensibles ou qui ne savent pas poser leurs limites ou qui ont peur de ne pas être aimées ou d'être rejetées s'oublient. On ne peut pas s'oublier. Pour pouvoir être dans l'empathie avec l'autre, il faut déjà être dans l'empathie avec soi-même. Tout à fait. Donc, connexion et s'écouter soi et s'accepter soi. Tout à fait. Comment, justement, dans un monde qui va plus vite, toujours plus vite, avec de la peur constante, avec une situation où nous met la pression ? Aujourd'hui, il y a une forme de pression. Il y a beaucoup d'insécurité et d'incertitude par rapport au futur. Comment trouver cette paix ou comment, en tout cas, calmer ce stress, ces émotions, de manière à être mieux dans le moment présent ? Je pense qu'il y a beaucoup d'approches, beaucoup de techniques que l'on peut utiliser, surtout en ce moment. Et je pense que c'est effectivement à chacun et chacune de trouver ce qui va lui convenir le mieux. Moi, personnellement, je travaille beaucoup en méditation de pleine conscience qui permet justement de s'ancrer dans l'instant présent. la méditation de pleine conscience, c'est une approche et une technique qui est vraiment très simple. C'est tout simplement être pleinement conscient de l'instant présent, de ce que l'on fait dans l'instant présent. Alors, on peut pratiquer, moi je pratique et j'anime des ateliers de pleine conscience où on va se poser de manière formelle pour apprendre en fait à méditer, mais on peut méditer aussi au quotidien. Je peux méditer tout simplement en buvant un verre d'eau. C'est-à-dire que lorsque je bois mon verre d'eau, je suis pleinement concentrée sur le fait que je suis en train de boire mon verre d'eau sans penser à autre chose. Parce que le problème, ce dont tu parles Fanny, il est bien là. Le stress, il nous vient d'où ? Le stress, il nous vient des centaines et des milliers de pensées qui nous traversent en permanence. Et en ce moment, vu le contexte qui est quand même très anxiogène, on a énormément de pensées qui sont alimentées par le contexte sanitaire, par les informations. Donc, on a énormément de pensées qui nous traversent. Par exemple, est-ce que vous pouvez imaginer combien de pensées on a par jour en moyenne ? Est-ce que vous pouvez mettre un peu dans les commentaires combien de pensées on a par jour en moyenne ? Je vais juste en attendant illustrer un petit peu ça. C'est par exemple le matin, vous vous levez, vous prenez votre café et vous vous dites « Ah, il faut que je prenne mon bus. » Et quand vous êtes dans le bus, « Ah, il faut que je parle à mon patron. » Et quand vous êtes en train de parler à la personne en face de vous, « Ah, il faut que je pense à mon petit déjeuner. » Et quand vous êtes en train de déjeuner, vous êtes en train de penser à « Ah, il faut que j'aille chercher mes enfants. » En fait, vous n'êtes jamais réellement dans le moment présent. Voilà. Et c'est ça qui fait que vous êtes constamment anxieux, dans l'angoisse, dans du stress, voire même dans la dépression. La dépression, c'est que vous êtes poussé plutôt en arrière. Voilà. On est d'accord. C'est exactement ça que je vois dans les réponses qu'il y a des personnes effectivement qui nous trouvent les bonnes réponses. En fait, juste avant de donner la réponse, c'est que l'émotion vient après la pensée ou plutôt avant l'émotion, il y a la pensée. Donc, si j'ai une pensée négative, derrière va venir une émotion négative. Donc, le travail en pleine conscience est d'aller modifier nos pensées négatives. Alors, effectivement, beaucoup d'entre vous ont trouvé le nombre de pensées. On a en moyenne 60 000 pensées par jour. 60 000 pensées par jour, alors ce n'est pas forcément celles qu'on voit. Il y en a qu'on voit, il y en a dont on se rend compte et puis d'autres dont on ne se rend pas du tout compte qui passent très, très rapidement. Donc, notre cerveau n'arrête pas de penser. Sur ces 60 000 pensées par jour, on sait qu'on en a en moyenne 80 % qui sont les mêmes que la veille. Voilà. Donc, on est quand même des grands ruminants. Et sur ces 80 % de pensées qui sont les mêmes que la veille, on en a 80 % qui sont négatives. Voilà. Donc, il y a de quoi être anxieuse, il y a de quoi être dans des émotions négatives puisque derrière, après ces pensées, arrivent des émotions négatives. Donc, en pleine conscience que l'on peut pratiquer vraiment au quotidien, on va apprendre effectivement à se concentrer. C'est-à-dire à ne pas laisser nos pensées nous piloter, à être en pilotage automatique, mais plutôt à se dire OK, là, je me concentre. En fait, d'ailleurs, la pleine conscience, c'est de la concentration. Et je vais vous donner un exercice très simple que vous pouvez toutes faire et tous faire qui est de prendre, par exemple, sa douche en pleine conscience. Ce soir ou demain matin, vous allez vous dire OK, je vais prendre ma douche en pleine conscience. Eh bien, prendre sa douche en pleine conscience, c'est très simple. On rentre dans la douche, on fait couler l'eau, on écoute le bruit de l'eau qui coule dans la baignoire ou dans la douche, on prend un gant ou on prend sa main, on laisse couler l'eau sur sa peau, on ressent l'eau qui coule sur sa peau, on ouvre le gel douche, on sent l'odeur du gel douche. Voilà. Donc, pendant tout le temps de ma douche, je vais, en fait, être en pleine conscience et en fait, je vais méditer. Pourquoi la douche ? Parce que souvent, pendant la douche, quand on la prend le matin, on pense déjà à tout ce qu'on va faire dans la journée. Ah tiens, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que j'emmène des enfants à l'école ou il faut que j'appelle un tel ou il faut que je fasse ci. Voilà. Donc, essayez, demain matin, de prendre votre douche en pleine conscience et vous allez démarrer, en fait, déjà en pleine conscience. Et là, vous allez commencer, en fait, à piloter vos pensées et ne pas laisser venir les pensées anxiogènes. Et plus on va être dans la pleine conscience, plus au quotidien, en fait, on va être moins une éponge émotionnelle à tout ce qui nous entoure. Oui. En fait, il y a des outils extrêmement simples qu'on peut faire tout seul, régulièrement et qui transforment une vie. Respirer, juste respirer, prendre le temps de boire un verre d'eau et d'être avec ce verre d'eau à ce moment où on est avec le verre d'eau, mais pas de ruminer notre stress pour, entre guillemets, contaminer ce verre d'eau. Et ça, en fait, on ne s'en rend pas compte. Souvent, je ne sais pas ce que tu penses de tout ça, je vais un peu te dire le fond de ma pensée et tu vas me dire toi derrière ton ressenti. Il y a comme une surconsommation un petit peu dans le développement personnel. Toujours plus d'outils, toujours plus de livres, toujours plus de connaissances, toujours plus plus, 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 plus. Et en fait, on oublie que le plus important, c'est d'être là, dans le présent et de respirer. Oui. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Fanny. Je pense que vraiment le plus beau travail de développement personnel que l'on puisse faire, c'est vraiment essayer de s'ancrer un maximum dans l'instant présent. Et ça, tout le monde peut le faire à tout bon. Les enfants le font. Quand on était enfant, eh bien, on le faisait tous. Je veux dire qu'on a tous le souvenir de s'arrêter, de s'allonger dans l'herbe et de regarder pendant une heure une fourmi. Est-ce qu'on le fait aujourd'hui ? Mais non, on ne le fait plus. Donc, prenons le temps, justement, de nous arrêter de regarder les choses et de nous concentrer complètement sur ce qu'on est en train de faire. Donc, ça peut être en étant contemplatif, mais ça peut être aussi en faisant quelque chose. L'idée, c'est de mettre son esprit dans ce qu'on est en train de faire. Et là, du coup, l'esprit va se calmer. Donc, oui, on est dans une surconsommation effectivement de développement personnel, je trouve aussi, mais ce n'est pas la peine. Soyons déjà doux avec nous-mêmes. Quand tu disais tout à l'heure, j'aime bien, quand tu disais arrêtons de nous juger, ben oui, arrêtons de nous juger. On fait du mieux que l'on peut. Et si déjà, on arrive à apporter un petit plus de présence et de conscience dans l'instant présent, ça sera énorme. C'est un énorme travail sur soi avec une toute petite chose. Voilà. Et vous savez, par rapport, moi j'aime bien la phrase d'Ala Laima qui dit lorsque tu as un problème, si tu peux faire quelque chose, il est inutile de t'inquiéter. Si tu ne peux rien faire, il est inutile de t'inquiéter. Il est inutile de s'inquiéter. Voilà. En gros, effectivement, quand on a un problème si on peut faire quelque chose, on y va. On rentre dans l'action et là, l'anxiété va disparaître. Et si on ne peut rien faire, ça s'appelle le lâcher prise. Oui. Alors, j'aime bien cette notion de si on peut faire quelque chose, on va dans l'action. Oui. Beaucoup de personnes que j'accompagne n'osent pas aller dans l'action. Et c'est souvent là où justement est le gros problème. Il n'y a pas forcément de problème de traumatisme, il n'y a pas forcément de problème de famille, il n'y a pas forcément. Et souvent, le simple fait de mettre en place une petite action, tu parlais tout à l'heure du petit truc qui fait changer beaucoup, c'est souvent ça aussi le déclic. C'est s'autoriser un nouveau comportement, un nouveau truc, un nouveau langage, parler à une nouvelle personne. Et ça, ça ouvre sur quelque chose. Oui. Comment, ou en tout cas, qu'est-ce que tu pourrais dire à une jeune femme qui t'écrit peur aujourd'hui de mettre en place une nouvelle action ou d'étendre sa zone de confort ? Moi, j'aime bien parler de cette j'étends, j'agrandis ma zone de confort. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour l'encourager ? Alors, je pense que déjà, la première chose effectivement à faire quand on est dans des zones de peur, c'est déjà de pratiquer l'auto-empathie dans un premier temps et de ne pas se juger, comme on disait tout à l'heure, de se dire, ok, alors moi, j'aime bien ce geste aussi qui est de mettre les mains comme ça sur le cœur, en fait, qui est un geste d'auto-empathie, qui est un geste réconfortant, donc de se mettre les deux mains comme ça sur le cœur, et puis de se dire, ok, là, je ressens de la peur, je ressens de la peur et vraiment de se connecter à cette peur et puis de se dire, ok, mais quel est le besoin derrière ? De quoi j'ai besoin ? Peut-être que j'ai besoin d'être rassuré, peut-être que j'ai besoin de communiquer, peut-être que j'ai besoin d'avancer, peut-être que j'ai besoin effectivement d'action, voilà, et déjà, ça, c'est la première étape, émotion, besoin, et l'accepter, et vraiment pratiquer cette auto-empathie, on sait que lorsqu'on écoute son émotion, lorsqu'on la repère, lorsqu'on se connecte à son émotion et ensuite, lorsqu'on se connecte au besoin, puisque derrière chaque émotion, il y a un besoin, eh bien, déjà, on va diminuer la charge émotionnelle, voilà, donc déjà, ça va calmer, et puis ensuite, se dire, effectivement, qu'est-ce que je peux faire comme petit pas aujourd'hui ? Qu'est-ce que je peux faire comme petite chose ? Petit pas, c'est vraiment la théorie des petits pas, voilà, petit pas à petit pas, il ne faut pas chercher, on est dans un monde, comme tu disais, de surconsommation, où il faut faire tout très vite, non, prenez votre temps et faites juste un petit pas, un petit pas qui va aller vers ce dont vous avez besoin d'aller, voilà, peut-être, posez une petite pierre, voilà, et cette petite pierre, ça va être le début d'un chemin, finalement, qui va vous permettre d'aller vers votre évolution et d'aller vers plus d'épanouissement et puis d'élargir votre zone de confort, vraiment. Après, en fonction de la demande, en fonction de la problématique, bon voilà, la petite pierre peut être différente, mais c'est une petite action, ce n'est pas la peine de voir grand, plus on voit grand, plus on a de chance d'y arriver, de toute manière, enfin, les grandes actions se font par des petites actions cumulées les unes après les autres. J'aime bien cette métaphore de faire tous les jours un petit peu, plutôt que d'essayer de faire beaucoup un jour et d'abandonner parce qu'on se fait mal, en fait, au final. Oui, tout à fait. Et puis surtout, voilà, et surtout aussi, moi je vous suggère, vraiment, en fin de journée, de vous dire, ok, aujourd'hui j'ai réalisé cette chose et c'est ok et je suis fière de moi, vraiment, et de se remercier de nouveau, de pratiquer l'auto-empathie et vraiment, je me remercie et je suis fière de moi pour ce petit pas que j'ai fait aujourd'hui parce que ça, c'est important aussi, de se féliciter soi-même parce qu'il n'y a pas toujours quelqu'un pour nous féliciter, on le sait. il n'y a pas de personne, oui. Voilà, exactement. Donc, n'oubliez pas de vous féliciter. Il nous reste dix minutes et je voulais voir avec toi les différents types de conflits parce qu'on a parlé au tout début du conflit où la personne s'affirme, elle lâche son ballon de boudruche, elle lâche tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, mais comment gérer le conflit qui peut être peut-être plus pervers quand la personne va dans un mutisme, quand elle ne parle pas, quand elle ne s'exprime pas et quand elle ne veut pas répondre aux questions. Comment gérer ce conflit-là ? Alors, pour ce type de conflit, tu as parlé tout à l'heure de communication non-violente de Marshall Rosenberg. Évidemment que c'est une, je vais vous expliquer un petit peu les différentes étapes, même si vous l'avez sûrement déjà vu avec Tani. La communication non-violente, c'est vraiment une approche qui va permettre de gérer, de délier en fait tous les conflits et notamment avec une personne qui est dans le mutisme. Alors déjà, déjà, avant de rentrer là-dessus, déjà se dire que dans une relation, on ne peut pas faire tout le chemin. Dans une relation, on peut faire la moitié du chemin. Mais je ne peux pas rentrer ensuite dans la zone de l'autre, dans la zone d'intimité de l'autre si l'autre ne peut pas faire l'autre moitié du chemin. Et ça, le jour où on le comprend, ça aide beaucoup. Pourquoi ? Ah, mais quand même, là, il est un mutisme, j'aimerais bien l'aider et j'aimerais bien qu'il avance parce que moi, je sais ce dont il a besoin. Ok, d'accord. Mais tu ne peux pas aller le sortir de son mutisme s'il n'est pas d'accord. Donc toi, tu peux faire une proposition sur la moitié du chemin et l'autre doit faire l'autre moitié du chemin. Mais si l'autre ne veut pas faire l'autre moitié du chemin, tu ne peux pas le forcer. Par contre, tu peux lui exprimer là où tu en es toi aujourd'hui. Tu auras fait ta part du chemin et l'autre, peut-être qu'il va réagir tout de suite, mais peut-être qu'il va réagir demain ou après-demain ou dans une semaine. Mais tu auras fait ta part de chemin. Alors, ça, c'est vraiment important comme première étape. Alors, c'est quoi ma part de chemin ? Eh bien, ma part de chemin, c'est de dire à l'autre ce que je ressens et quel est mon besoin. Lorsque je te vois ne rien dire, lorsque je te vois enfermée de cette manière-là, cela me rend vraiment triste ou cela m'inquiète, j'exprime mon émotion et j'ai vraiment besoin de comprendre. J'exprime mon besoin. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de t'aider, j'ai besoin de créer une connexion avec toi. Est-ce que ça serait OK pour toi qu'on échange là-dessus ? Et là, j'ai fait mon bout de chemin et l'autre va à ce moment-là répondre ou pas mais il aura entendu. Et vraiment, quand on arrive à s'exprimer de cette manière-là en communication non-violente, on va dire que dans 95% des cas, la personne soit va bouger tout de suite, soit demain, soit après-demain, soit dans une semaine parce que ça va la toucher. Pourquoi ? Parce que je lui ai parlé de moi, je parle à l'autre de ce que son état génère chez moi. Que la personne soit dans le mutisme ou qu'elle ait fait quelque chose qui ne me convient pas. Si je lui dis moi ce que ça génère chez moi, je me sens triste ou je me sens en colère et j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de respect, est-ce qu'on peut en parler ? Je parle de moi donc je ne vais pas agresser l'autre. Voilà. Et là, on a plus de chances de pouvoir sortir l'autre de son mutisme. Oui. on sort du tu-tu-tu comme le disait Jacques Salomé et on revient vers pardon, Jacques Salomé et on revient vers le je, je ressens cela. Je ressens, voilà. Je suis responsable de mes émotions, je suis responsable de ce qui est là et je ressens cela et je le partage avec toi. Et ça, c'est important parce que trop souvent on est dans tu as fait ceci, tu as fait cela à cause de toi et en fait, c'est de l'agression. On ne s'en rend pas compte et en plus de ça, on est pris émotionnellement parlant donc on agresse l'autre donc il ne peut pas s'ouvrir. Voilà, exactement. À partir du moment où l'autre, on utilise le tu qui tue, eh bien, l'autre va se sentir sur le banc d'accusation. On l'a tous vécu, si quelqu'un vous dit oui, tu as fait ci, tu as fait ça, ok, d'accord. Même si c'est vrai, je ne vais pas vouloir le reconnaître parce que je me sens accusé. D'accord ? Donc, dès qu'on met l'autre sur le banc de l'accusation, il va réagir. C'est humain, c'est normal. Donc, on va dire à l'autre que son comportement génère chez soi. Donc, je parle de moi et ça, l'autre va l'entendre et je vais créer une connexion authentique, une connexion riche et profonde et humaine. Et ça, l'autre ne peut pas y être insensible. Même s'il ne dit rien, il va y être sensible, je vous le garantis. Donc, c'est vraiment, j'exprime mon émotion voilà et ensuite, j'exprime le besoin qu'il y a derrière. Donc, c'est vraiment une communication extraordinaire. Elle est très puissante. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça m'apprend à m'écouter moi. Qu'est-ce que je ressens et quel est mon besoin et ensuite, je vais aller vers l'autre et je vais mieux communiquer avec l'autre. Donc, c'est tout gagnant en fait. Oui, c'est tout gagnant et ne pas oublier derrière aussi l'accueil de l'autre. C'est-à-dire, ne pas aller vers je cherche à te changer, je cherche à te convaincre, mais être dans l'accueil. Comment justement pouvoir accueillir l'autre ? Beaucoup de personnes n'ont jamais appris. Est-ce que tu peux nous donner des clés par rapport à ça ? Alors, accueillir l'autre, on peut faire justement en communication non-violente, on va utiliser la communication non-violente à l'inverse. C'est-à-dire, c'est d'abord l'empathie comme on en a parlé, mais c'est également je vois que tu es triste ou je vois bien que tu es en colère. Est-ce que tu aurais besoin d'écoute ? Est-ce que tu aurais besoin d'attention ? Est-ce que tu aurais besoin de communiquer ? Vous voyez ? C'est-à-dire que là, plutôt que de parler de moi, je vais, une fois que j'ai parlé de moi, après, je vais écouter l'autre. Là, je vois que ce que je t'ai dit te rend triste ou peut-être t'inquiète. de quoi tu aurais besoin ? On fait des suggestions en fait à l'autre sur ses émotions, sur ses besoins. Et ça, c'est extrêmement puissant en termes de reconnaissance et en termes de connexion qu'on va créer avec l'autre. Et là, on accueille l'autre dans ses émotions, dans ses besoins. Et là, c'est un accueil formidable. C'est un accueil humain, spirituel, enfin à tous les niveaux. Donc, l'autre ne peut que bien le vivre. Sachant que comme je reconnais l'autre et que l'autre se sent reconnu, il va pouvoir derrière me reconnaître également. Exactement. Exactement. Et on rentre à ce moment-là dans ce qu'on appelle tout à l'heure, je te voyais faire ça, la danse de la communication non-violente. Je parle de moi pour ensuite écouter l'autre. Une fois que j'ai écouté l'autre, l'autre peut m'écouter. Voilà. Et c'est vraiment garder bien en tête émotions-besoins. C'est les deux aspects les plus importants en fait de la communication. Qu'est-ce que je ressens ? Quel est mon besoin ? Qu'est-ce que ressent l'autre ? Quel est son besoin ? Émotion, il y a un besoin qui va créer une émotion qui va créer derrière un comportement. Oui. Être dans l'accueil que l'autre en fasse quand il s'énerve ou quand il se replie. On est dans soit j'attaque, soit je fuis. Donc, on est vraiment dans des mécanismes archaïques. C'est que l'autre a besoin d'être reconnu. Donc, ne pas le prendre personnellement. Non. mais aller dans une communication avec le jeu. Mais bien évidemment, avant, tu me reprends si tu sens qu'il y a besoin. Oui. Mais avant d'aller dans cette communication, aller dans l'empathie, dans de l'auto-empathie déjà. ressentir ce qui se passe ici, là, être en connexion avec soi, reconnaître ce qui est important pour soi et pouvoir l'exprimer dans le jeu. Oui. Et pas dans le tu et pas en essayant de changer l'autre mais en étant dans j'exprime et je me suis accueillie et là, je suis prête à t'accueillir. Oui. Et laisser l'autre venir. Et si l'autre a besoin de temps, accueillir aussi ça. Accueillir aussi ça. Tu nous parlais de patience avant et je pense que notre société manque de patience. Génération McDo, on a oublié ça quelque part. Être extrêmement patient. Moi, j'aime bien dire que les bonnes choses prennent du temps et par moment, l'autre, il n'est pas prêt ou il a besoin de digérer ce qui se passe ou il a besoin de prendre son courage en main aussi parce qu'il a ses craintes, il a ses peurs, il a ses blessures et être dans l'accueil de l'autre à ce moment-là. Oui. Oui, effectivement. C'est laisser le temps au temps aussi à la communication et accepter que l'autre n'a pas la même conception du temps ou le même vécu de temps que moi, par exemple, et aura peut-être besoin de plus de temps. Effectivement, c'est vraiment important. Oui. Alors, il y a Linda qui nous dit combien de temps ? J'aime bien, c'est un petit peu donner-moi la notice de combien de temps je peux attendre ou je dois attendre avant que l'autre sorte de sa coquille. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de réponse, Linda, vraiment désolée. Mais en général, quand on arrive vraiment à communiquer, quand on arrive vraiment à dire à l'autre son émotion, son besoin, son ressenti, ça va le toucher. Donc, généralement, si le conflit est vraiment très, très bloqué ou si la personne est vraiment très bloquée, ça peut prendre certainement plus de temps. mais les situations peuvent se débloquer quand même assez rapidement. Moi, j'ai vu les situations se bloquer en une discussion, je dirais, tout simplement parce que j'ai exprimé mon besoin, mon émotion et j'ai demandé à l'autre d'exprimer son émotion et son besoin. C'est vraiment important pour moi de comprendre ce que tu ressens et de comprendre ton besoin et du coup, je donne la possibilité à l'autre de l'exprimer. Mais après, ça veut dire qu'il faut que je sois prête aussi à recevoir ce que l'autre a à me dire. C'est vraiment important. Après, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que dans un conflit, c'est difficile de ne pas le prendre pour soi, évidemment, parce qu'on se prend l'énergie négative de l'autre. Mais ce que vous devez vous dire, c'est que la personne qui s'énerve, ce n'est pas vous finalement qui êtes visée. La conséquence, c'est qu'elle vous vise. Mais en réalité, c'est un mal-être intérieur qu'elle a par rapport à une situation. Toujours. Et du coup, parfois même, on ne se trompe de personne. Parfois même, elle va s'énerver sur vous alors que ce n'est pas sur vous. C'est quelque chose qu'elle vit. Mais même si elle s'énerve sur vous à juste titre, c'est juste parce que ses besoins ne sont pas respectés, ne sont pas nourris. Donc, c'est vous qui allez prendre. Mais c'est là justement de dire à l'autre, oui, je vois bien que tu es énervé. Et de quoi tu as besoin ? Tu as besoin d'écoute, tu as besoin d'attention. Là, on va remettre la personne sur elle et du coup, on va pouvoir la calmer. Mais essayez vraiment, ce n'est pas facile, mais de ne pas le prendre pour soi. Et de voir la personne qui est en difficulté. Souvent, on dit la personne qui est agressive c'est une personne qui est très angoissée, qui est en l'angoisse. L'agressivité, c'est l'expression inversée de l'angoisse. Oui, c'est de la détresse. L'agressivité, retenez bien, c'est l'expression inversée de l'angoisse. Simplement, la personne ne sait pas éfrimer son angoisse et du coup, elle va agresser l'autre. On va devoir s'arrêter là, ça va couper. On a fait une heure déjà. Merci infiniment. Merci, merci, merci. C'était un très, très beau partage. Merci beaucoup. Je vais recommander ton livre dans la story. Si vous avez des questions, revenez vers moi. Vous pouvez aussi revenir vers la Tiffa. Merci, merci infiniment. C'était un très, très beau partage et on reviendra vers toi, c'est certain. Oui, très volontiers, avec plaisir. Merci beaucoup Fanny et puis merci à toutes les personnes qui étaient avec nous ce soir. Vraiment. Et prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous et puis prends soin de toi également et puis à très vite. Merci infiniment. À très vite. Merci, au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada